15 000 masques réutilisables à appli de diverses formes, 3 260 bidons de 5 litres pour les dispositifs de tipi tap dans les ménages vulnérables, 50 dispositifs de lavage de main au profit des mairies de Dassa et Glazoué pour les écoles et marchés, 3 500 paquets de serviettes hygiéniques, une bonne quantité de savon liquide, puis d'autres matériels de lutte contre la Covid-19 et de prévention des violences basées sur le genre VBG ont été réceptionnés auprès des fournisseurs de l'ONG MRJC qui en a vérifié la qualité et la quantité en présence des autorités sanitaires du bureau de zone sanitaire de Dassa. Nous avons vérifié la qualité de ce qui a été commandé, la conformité de ce qui a été commandé par rapport à ce qui a été livré. Donc nous avons constaté quand même que les fournisseurs, sinon le fournisseur a respecté quand même les caractéristiques des bavettes que nous avons identifiées pour cette commande. Donc c'est ce qui a été identifié, c'est ça qu'ils ont confessionné. Nous avons vu également le savon liquide et il y a également les bidons pour la fabrication traditionnelle de lave-mais dans les localités. Donc c'est ça aussi que vous voyez à côté, ils ont livré ça aussi. Tout y est quand même pour quand même faire face à cette pandémie qui secoue notre pays, sinon notre localité. Les kits sont d'une très bonne qualité et derrière c'est pour cela que j'ai dit que c'est beaucoup mais c'est encore insuffisant. Quand quelque chose est bonne, on a envie d'avoir beaucoup plus. Donc on souhaiterait encore le beaucoup plus. Ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de subsides entre le mouvement rural de jeunesse chrétienne du Bénin MRJC Bénin et Enabel en vue de la mobilisation communautaire pour la prévention de la COVID-19 avec prise en compte du genre pour le compte du projet Équité Entendez Ensemble pour une qualité des soins inclusives et transparentes orientées vers l'égalité genre. Une fois satisfaits, les responsables de l'ONG et l'équipe de réception ont mis le cap sur les deux communes bénéficiaires, Dassa et Glazoué, pour les aider à tenir le coup en milieu communautaire en cette période de COVID-19. Omis ce don de matériel, il s'agit pour l'ONG MRJC Bénin de conduire pendant trois mois des actions d'information, d'éducation et de communication pour un changement de comportement. Ce sont des actions de proximité au profit des ménages, surtout vulnérables. Des organisations à base communautaire dans les 161 villages et quartiers de ville en vue du respect des mesures barrières et de ripostes contre la pandémie. Les autorités de la zone sanitaire se sentent comblées et expriment toute leur gratitude à l'endroit des donateurs. La riposte continue puisque nous continuons chaque jour d'enregistrer de nouveaux cas. Les cas s'enregistrent un peu partout mais aussi dans la commune de Glazoué. Il faut donc multiplier les actions pour limiter la propagation de ce virus. Et c'est ce que Enabel Bénin a compris pour nous accompagner dans la commune de Glazoué, tout comme d'autres communes qui ont été choisies dans cette phase de dons, de matériel, de lutte contre la pandémie. Sincère merci, nous les attendons donc à nous accompagner, à continuer donc par appuyer les actions de la riposte dans la commune de Glazoué. Nous sommes vraiment contents parce que c'est ça que nous attendons de nos bailleurs. Parce que face à cette pandémie, je ne pense pas que la population elle-même soit outillée pour avoir les entrants nécessaires pour faire face. Je remercie sincèrement Enabel parce que depuis l'arrivée au niveau de notre département, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer. Comme s'ils avaient entendu mon cri de cœur, j'avais du mal à répartir ce qui était là. Maintenant que j'ai le complément, ça me conforte à pouvoir rapidement mettre à la disposition des bénéficiaires. Tout en appréciant le geste, elles attendent encore beaucoup d'autres appuis pour faire face à leurs différents problèmes. Il faut préciser que le projet qui a conduit à ce don est financé par l'Agence française de développement et dirigé par Enabel Bénin et trois ONG ont en charge cette mission d'appui communautaire dans les collines. Il s'agit des ONG Mouvements Rurales de Jeunesse Chrétienne du Bénin MRJC dans la zone sanitaire Dassa-Glazoué, Dagla, Jeunesse Action Environnementale JAE dans la zone sanitaire Save Bante, Saba et l'ONG Solidarité et Développement Solidev dans la zone sanitaire Save Wesse, Sao.